En marge du 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO, prévu pour ce vendredi, la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO s'est ouverte ce mardi matin à Yamoussoukro. Entre autres points à l'ordre du jour, le bilan des activités du Conseil. La fièvre Ebola continue de faire rage en Guinée. Plusieurs cas ont même été détectés en Sierra Léone et au Liberia. Pas question que le virus passe les frontières ivoiriennes. C'est le combat que mènent les autorités. Elles prennent des dispositions pour éliminer tout risque. Et puis, l'actualité, c'est aussi la récompense des lauréats du concours sur la paix et la réconciliation par Soro Guillaume, le président de l'Assemblée nationale. Voilà pour le sommaire, mesdames et messieurs, bonsoir et merci de nous rejoindre sur RTI 1. Le premier ministre Daniel Cablan-Duncan a accordé deux audiences ce mardi. Il a d'abord reçu le directeur général de SOSIMAT, la société ivoirienne de ciment et matériaux, pour parler du développement des activités du groupe. Le chef du gouvernement s'est ensuite entretenu avec le conseiller financier pour l'Afrique à la direction générale du Trésor français. Au centre des échanges, le contrat de désendettement et développement. Huger Vebley pour le point. La société ivoirienne de cimenterie et matériaux, SOSIMAT, veut renforcer ses activités en Côte d'Ivoire. Le directeur général de l'entreprise qui accompagnait l'ambassadeur de Fils en Côte d'Ivoire est allé porter la nouvelle au premier ministre Daniel Cablan-Duncan. La société ivoirienne de cimenterie et matériaux est spécialisée dans la production et la vente du ciment en Côte d'Ivoire et dans la sous-région. On va investir dans les prochaines années une vingtaine de millions d'euros pour doubler notre capacité de production à hauteur de 2 millions de tonnes. C'est un projet qu'on a déjà lancé. On sera au rendez-vous fin de cette année. Le contrat de désendettement et développement C2D était au centre des préoccupations de la deuxième audience accordée par le premier ministre lundi. Ont été reçus l'ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, le conseiller financier pour l'Afrique à la direction générale du trésor français et un responsable de l'agence française de développement. Cette audience a été l'occasion pour eux de faire le point du CDD avec le premier ministre. À l'occasion du passage de notre conseiller financier pour l'Afrique, M. Yves Charpentier qui est à mes côtés, nous avions aussi à prévoir la revue à mi-parcours qui devrait avoir lieu très prochainement dans deux ou trois mois et qui sera comme c'était prévu dans le contrat initialement. Donc la possibilité de réaffecter, si on le souhaite, un certain nombre de financements et aussi de commencer à parler du futur. On avait dit qu'on avait un C2D mais il y en aura un deuxième derrière. Le C2D actuel c'est 440 milliards de francs CFA jusqu'à la fin de 2015. Plus de 110 milliards qui ont été déjà décaissés. Le C2D est mis en œuvre par l'agence française de développement. Le premier ministre sera préside à son comité d'orientation et de suivi. Je vous l'annoncer en titre, c'est ce vendredi que s'ouvre à Yamoussoukro le 44e sommet des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Mais avant, cette rencontre sous-régionale a eu lieu ce mardi dans la capitale politique l'ouverture de la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO. A l'ordre du jour, le bilan des activités du Conseil et l'examen de la situation sécuritaire au Mali et en Guinée-Bissau. Le reportage de Francis Boifo, notre envoyé spécial sur place. Des avancées notables sur la situation sécuritaire et politique dans l'espace CDAO depuis 2013 note le président de la commission de la CDAO, Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, cadré Désiré Ouedraogo. Deux élections législatives difficiles, mais importantes, se sont déroulées avec succès en Guinée et au Togo, au Mali. Le transfert sans difficulté du mandat de l'amusement à la minuscule et le bon déroulement des élections présidentielles et législatives sur l'ensemble du territoire. Par ailleurs, grâce à votre engagement sans faille à sortir la Guinée-Bissau de son cycle d'instabilité chronique et à une assistance financière, matérielle et technique sans précédent, des progrès notables ont été accomplis en ce qui concerne la sécurisation des institutions et de la population. L'ouverture des travaux de la 31e session ordinaire du Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO à Yamoussokro ce mardi, une opportunité pour le président du Conseil de médiation et de sécurité, Charles Dibikofi, de féliciter les chefs d'État et de gouvernement et les partenaires de la CDAO pour les efforts consentis en vue d'aider l'institution à rétablir l'ordre constitutionnel et la sécurité dans les États en conflit. Charles Dibikofi a par ailleurs identifié les défis immédiats à relever. Il y a lieu de s'inquiéter de la persistance de la menace terroriste ainsi que de l'ampleur croissante des fléaux associés au terrorisme à savoir la criminalité transnationale, le trafic humain, le trafic de drogue, la cybercriminalité et la piraterie maritime qui continue de constituer une source profonde de préoccupations. Toutes ces préoccupations seront sujettes à debat à Uclos entre les responsables de commission des 15 États membres de la CDAO. Le ministère d'État, ministère des Affaires étrangères, porte à la connaissance des populations ivoiriennes qu'à l'invitation de son Excellence M. Alassane Ouattara, président en exercice de la CDAO, se tiendra les 28 et 29 mars 2014 à Yamoussoukro, le 44e sommet ordinaire des chefs d'État et de gouvernement de la CDAO. Au cours de ce sommet, outre l'examen de plusieurs rapports qui leur seront soumis, les chefs d'État et de gouvernement traiteront des questions de sécurité et de paix dans la sous-région. En prélude à cette importante rencontre, le Conseil de médiation et de sécurité de la CDAO, le Conseil des ministres de la CDAO se réuniront les 25 et 26 mars 2014 à Yamoussoukro, comme vous venez de le voir. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, récompense les lauréats du concours sur la paix et la réconciliation nationale. Ce concours littéraire initié par l'Assemblée nationale qui a pour objectif de faire la promotion de la paix et la réconciliation. C'est Denis Davila. Les cinq lauréats du concours de nouvelles sur la réconciliation sont connus. Leurs différentes oeuvres ont retenu l'attention des membres du jury qui pour la plupart sont des hommes de lettres. Ceux-ci ont travaillé durant près de trois mois dans l'anonymat et en toute impartialité. Sur 219 candidats, ces cinq majeurs de la deuxième édition sont fiers de voir leur travail approuvé. On n'est plus qu'être heureux. C'est une histoire que j'ai écrite en une journée. C'est un fait que j'ai vécu. Je suis contente. Mon test parlait de ceux qui veulent à tout prix se venger. Je dis aux victimes de laisser tomber et d'avancer parce que le meilleur a venu. L'Assemblée nationale étant l'initiatrice de ce concours, ils ont reçu des mains du président de cette institution leur lot de récompenses. Soro Guillaume les a félicités et exhortés à la culture de la paix et de la réconciliation. Il nous est apparu important, au-delà des slogans et des discours ressassés à longueur de journée, de permettre à l'œuvre de l'esprit de graver en lettres notre conviction, nos souhaits de réconciliation nationale. Le tout ne sera pas d'avoir écrit. L'avenir, la suite, sera de pouvoir participer activement, régulièrement et constamment à la promotion de la réconciliation nationale. Ces lauréats du concours de nouvelles selon Fatou Keïta, présidente du jury, verront leurs tests corrigés et peaufinés avant d'être édités par l'Assemblée nationale. Le reportage de Sidonie Davila a été commenté par Zannie Gabrielle. Le virus Ebola fait rage en Guinée. L'on note déjà une soixantaine de morts. Au Libéria et en Sierra Leone, plusieurs cas ont été détectés. La Côte d'Ivoire, elle, a pris des dispositions pour éliminer tout risque. Une réunion interministérielle vient de se tenir pour rassurer les populations. Pas question de s'alarmer. Victorini Aouiouboué. Sensibiliser les populations jusqu'à ce qu'on soit sûr de cas d'Ebola en Côte d'Ivoire, voilà le mot d'ordre du gouvernement. Ce message doit être relayé sur le terrain par les préfets, invités spécialement à cette réunion interministérielle, vu l'urgence de la question. Si des cas de fièvre Ebola ont été découverts au Libéria et en Guinée-Conakry voisins, il n'est pour le moment pas établi qu'il y en est dans l'ouest du pays. Le gouvernement invite néanmoins l'ensemble de la population ivoirienne à la vigilance. Le virus est logé tout d'abord chez l'animal, plus particulièrement la chauve-souris, les chimpanzés et certains rongeurs. Alors vous savez qu'en Côte d'Ivoire, nous affectionnons particulièrement les porcépiques et la goutti. Donc il faut éviter jusqu'à ce que nous soyons sûrs qu'il n'y a plus de risque de consommer la goutti, mais surtout de le manipuler. Parce que la transmission se passe à partir des fluides, n'est-ce pas, la sueur, le sang. Nous avons fait en sorte que toutes les régions, il y ait des postes avancés. Donc les précautions que nous prenons sont des précautions aussi bien au niveau terrestre qu'au niveau aéroportuaire. La fièvre Ebola est une fièvre virulente qui se guérit difficilement selon les scientifiques. Le remède le plus sûr reste le respect des consignes de prévention. Et si le virus Ebola est encore loin de nos frontières, d'autres affections par contre minent notre société. Ce sont entre autres les affections opportunistes et non infectieuses dues au VIH-SIDA et les pathologies liées à l'environnement. Et les spécialistes de la Côte d'Ivoire tirent la sonnette d'alarme sur ces pathologies. C'était lors du cinquième congrès de la Société ivoirienne de médecine interne organisé le 20 et 21 mars dernier à Mississoko. L'environnement a un rôle primordial sur la santé. Cependant, certains facteurs environnementaux sont à l'origine du paludisme, fièvre jaune, la bilargiose et le trypanosomia, entre autres. Ces maladies liées à l'environnement sont au cœur du cinquième congrès de la Société ivoirienne de médecine interne SIMI. En jeu, attirer l'attention des décideurs sur les dangers à venir et proposer des solutions. Nous réunissons toutes les sommités de la médecine en Côte d'Ivoire et la sous-région afin de parler des maladies liées à la pollution. Vous avez les maladies que nous prenons dans notre assiette, c'est-à-dire les maladies cardiovasculaires. Aujourd'hui, l'hypertension artérielle concerne pratiquement 25% de la population. À côté de ça, vous avez aussi les maladies liées à l'hygiène du milieu. Les spécialistes ivoiriens vont partager durant deux jours leurs expériences avec leurs collègues de la sous-région. On vient pour échanger, avoir toutes les nouvelles connaissances, toutes les nouvelles techniques, toutes les nouvelles découvertes dans les pathologies, mais aussi apporter notre expérience. Ce qu'on vit au Burkina, c'est ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est pratiquement les mêmes pathologies que nous partageons. Et ce qui est d'actualité aujourd'hui, c'est le changement des faciès épidémiologiques, des pathologies. Les pathologies qui étaient beaucoup plus retrouvées en Europe, en Occident, qu'on voit de plus en plus ici. Plusieurs sous-thèmes donc au menu des réflexions. Les maladies nutritionnelles liées à l'environnement, les maladies métaboliques, les cancers, les maladies cardiovasculaires et les maladies liées à l'eau. Vous avez pu vous en rendre compte. Le reportage de Ami Sissoko a été dit par Franck Kouadio. 0,6%. Voilà le taux de représentativité des femmes dans les différents corps de défense et de sécurité et paramilitaires réunis en Côte d'Ivoire. La question était au centre des journées portes ouvertes, organisées récemment au ministère de la Défense. Abou Sanogo y était. Suivez son reportage. Le taux de présence féminine dans l'armée est faible selon les statistiques officielles. 12% des effectifs de la police, 1% des effectifs des forces républicaines du Côte d'Ivoire, 2% des agents des eaux et forêts et aucune femme à la gendarmerie. L'ouverture des journées portes ouvertes a constitué une tribune pour susciter l'intégration des femmes au sein des forces armées et de sensibiliser les institutions et les populations sur la nécessité de la prise en compte du genre. Imaginez les femmes au sein de la gendarmerie dans les renseignements généraux et dans d'autres corps d'élite. Imaginez donc les compétences qui seraient à la disposition de ces différentes structures. Les femmes apporteront leurs touches particulières au travail en vue d'une plus grande efficacité et j'en suis convaincue. Les jeunes filles à partir du SEM2 peuvent rentrer à l'EMPT, l'école militaire préparatoire de Benjerville. Celles qui ont eu le BPC peuvent se présenter au concours des sous-officiers d'actifs et celles qui ont eu la licence peuvent se présenter au concours des officiers. Et là elles peuvent devenir militaires ou gendarmes. Celles qui sont déjà médecins peuvent aussi embrasser le métier de militaire mais devenir gendarmes en même temps. L'opération des Nations Unies en Côte d'Ivoire, ONU-Ci, propose son appui à la Côte d'Ivoire pour l'intégration des femmes au sein des armées. Ces trois jours d'activité consisteront en divers exposés sur l'état des lieux de l'intégration des femmes au sein des armées dans plusieurs pays d'Afrique de l'Ouest. Il y aura des stands pour le Sénégal, le Bénin, la Guinée et le Mali qui seront animés par des représentants des forces armées ou par des experts en genre et sécurité. Le réseau africain des personnels des parlements en réunion à Abidjan, c'est la 11e Assemblée nationale et 12 pays y participent. Les réflexions portent sur la méthodologie et les techniques de recherche d'informations parlementaires. C'est ce que nous disent Ben Touré et Serge Ocolia. Pas de répit pour les 12 délégations présentes à Abidjan. Durant six jours, deux axes majeurs seront au centre des débats. La réflexion va porter sur ce thème bien sûr, mais également nous allons voir le fonctionnement, faire un bilan d'étape. Voir quels sont les mécanismes à mettre en œuvre, à mettre en place pour pouvoir améliorer le fonctionnement du RAP. Cette 11e Assemblée générale sera aussi pour le réseau africain des personnels des parlements. RAP, l'occasion de faire non seulement un état des lieux sur le fonctionnement des parlements des différents pays présents, mais surtout de partager des expériences en la matière. Pour la représentante du président de l'Assemblée nationale, Soro Kikbafoigyo, aucune entreprise, quelle qu'elle soit, ne peut prospérer sans ressources humaines de qualité. Les parlements étant composés de personnalités élues pour une durée précise, il n'importe que l'administration sur laquelle est assise son action et qu'il y en a su la pérennité puisse être intellectuellement et moralement apte à répondre favorablement aux multiples sollicitations commandées par les missions du législateur. Au dire du député trazier Olivier Célestine, épouse au connaît, il faut certes que les administrateurs parlementaires soient au service de l'Assemblée nationale et des députés, mais il faut surtout qu'ils soient impartiaux. Au vêté ce mardi matin à Abidjan, la 11e Assemblée générale du réseau africain des personnels des parlements fermera ses portes le 29 mars prochain. La 10e s'est tenue dans la capitale tchadienne à N'Djamina et portée sur le thème « Quelle diplomatie pour un réseau en pleine mutation ? » La Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique et le Secrétariat national à la gouvernance et au renforcement des capacités évaluent les politiques publiques. L'atelier régional de révision du cadre de mesure des résultats de projet se tient en ce moment même à Abidjan. Reportage signé à Lydia Rasouba. Associé à cet atelier, Meïté Sendou a d'abord salué le soutien de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique à la Côte d'Ivoire. Preuve de l'intérêt accordé au pays, la mise en place depuis mai 2013 de l'important programme pays de renforcement des capacités, financé à hauteur de 5 millions de dollars, soit près de 2,5 milliards de francs CFA. Pour lui, la thématique de cet atelier, à savoir la révision du cadre de mesure des résultats des projets, s'inscrit dans la dynamique plus générale de l'évaluation des politiques publiques. Une politique qui interpelle l'ensemble des pays africains et surtout ceux qui, comme la Côte d'Ivoire, ont fait de l'émergence une ambition. Il s'agit à travers cet important atelier d'améliorer l'impact et l'efficacité des interventions de ICBF, ainsi que de permettre aux partenaires de la Fondation de mieux suivre, de mesurer et de communiquer sur les impacts et les résultats de leurs interventions sur la vie des populations. Pour le docteur Kofi Remy Noumon, directeur régional de la Fondation pour le renforcement des capacités en Afrique, Le renforcement des capacités est un élément clé du développement du continent. Plusieurs pays, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad, Ghana, Djibouti, Cameroun, Centrafrique, Mauritanie et Burundi, participent à cet atelier qui prend fin ce mercredi. Le réseau des communicateurs pour la République était lui aussi en réunion ce week-end. Un séminaire de formation qui avait pour objectif de faire connaître le mode de fonctionnement des institutions de la République. Les communicateurs ont donc été instruits sur les rôles, missions et attributions de ces institutions. Serge Colléa, pour plus de précisions. Le réseau des communicateurs pour la République, record, décortique les grandes institutions de la République. Trois de ces grandes institutions, à savoir la médiature, la grande cancillerie, l'inspection générale d'État, ont été expliquées dans leur fonctionnement aux journalistes membres du réseau des communicateurs pour la République. Selon Annelon Conan Clarisse, chef de cabinet, le médiateur de la République assure la médiation entre l'administration et les administrés et entre les adversaires eux-mêmes. Pour distinguer et récompenser le mérite personnel et les services rendus à la nation, le législateur ivoirien a institué en 1960 la grande cancillerie de l'Ordre national, a expliqué Ibrahima Kamagate, responsable de la communication. Au total, un séminaire riche en enseignements. Il fallait donc nous donner un peu plus de rudiments afin de permettre aux journalistes que nous sommes, aux hommes de médias que nous sommes, de pouvoir avoir la capacité nécessaire d'informer la population. La population a besoin d'être informée et bien informée sur les institutions de la République. Madame la grande chancelière a voulu que nous soyons présents pour venir les soutenir, les écouter et les encourager. Pour le record, mieux les hommes de médias et les populations connaîtront leurs institutions, mieux ils se rapprocheront davantage d'elles. La CEGECI, la Confédération Générale des Entreprises de Côte d'Ivoire, était l'invité du presse-club de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Le patronat s'est prononcé sur la place du secteur privé dans la réalisation des grands projets d'infrastructure du PND, le Plan National de Développement. Noël Nianyo, au reportage. Jean-Kakoudiagou, le patron des patrons face aux journalistes ivoiriens, un cadre, la Maison de la Presse d'Abidjan Plateau, une tribune, le Presse Club, une tribune d'échanges et des vérités de l'UNJCI de l'Union Nationale des Journalistes de Côte d'Ivoire. Les échanges et la vérité de ce mardi 25 mars sont portés sur le PND, Programme National de Développement, sur la période 2012-2015, avec une question au débat, la place du privé ivoirien dans la réalisation des grands projets d'infrastructure du Programme National de Développement 2012-2015. Jean-Kakoudiagou est réaliste. Il connaît la taille des entreprises ivoiriennes, leurs capacités, leurs moyens. Conclusion, elles sont incapables d'être au premier plan. En revanche, elles doivent donc chercher à s'inscrire dans la sous-traitance et participer avec leur identité propre à la construction de la Côte d'Ivoire de demain. Le PND, c'est simplement, je dirais, un cadre que l'État a tracé en mettant en exergue certains projets, les grands projets. Mais le développement ne se fait pas seulement par les grands projets. Le développement se fait surtout par le travail des PME, PMI, le travail de fourmis, des PME, PMI dans un pays. Et ces PME, PMI peuvent se développer encore plus avec ces grands projets, autour de ces grands projets. Autre challenge pour le privé ivoirien en devenir, susciter l'esprit d'entrepreneuriat. À ce niveau, il a levé une équivoque. On peut être bien formé, être compétent et ne pas avoir l'esprit d'entreprise. C'est deux choses que nous, nous essayons d'inculquer aux Ivoiriens par CGCI Académie. Nous nous sommes donnés cette mission. Allons-nous réussir ? Nous espérons. Inculquer l'esprit d'entrepreneuriat, une formation imprévue à cet effet. Deux mille places sont offertes aux jeunes Ivoiriens et c'est pour bientôt. Jean-Cacou Diagou lance donc un appel pressant aux journalistes ivoiriens pour aider à l'avènement d'une nouvelle race d'entrepreneurs ivoiriens. Les investisseurs. Le programme AFI The Future a été lancé hier lundi par le ministère de l'Agriculture. C'est un projet qui vise à promouvoir les cultures céréalières dans la sous-région ouest-africaine pour faire barrage à la crise du riz, la denrée la plus consommée sur le marché international. Le programme a donc été lancé hier lundi, comme je vous le disais, et c'était dans la commune de Yopougon. Juliette Ouya. Dans la sous-région ouest-africaine, neuf pays dans la Côte d'Ivoire sont concernés par l'initiative Feed The Future. Le projet est financé par l'Agence américaine pour le développement international, l'USID. Il s'agit ici de procéder au lancement de quatre projets portant sur les chaînes de valeur riz, maïs, sorgho, viande et lait. Le programme Feed The Future est né en 2011, au lendemain de la grave crise alimentaire survenue en 2008 dans les pays Afrique, Caraïbes et Pacifique, ACP. La raison ? L'augmentation des prix du riz denrée la plus consommée sur le marché international. Objectif ? Améliorer la production des pays ACP afin de réduire leur dépendance vis-à-vis des importations. Nous pensons qu'avec une croissance de 7% de la consommation en riz, ce besoin va falloir en s'accroissant. Nous comptons combler ce déficit en 2016, créer un stock de sécurité entre 2016 et 2018 et donc exporter avec 2018, à part de 2018, dans la sous-région. Les productions en net vont être de l'ordre de 3 millions de tonnes d'épadis, donc environ 1,5 millions, 1,6 millions de tonnes de consommation. L'atelier de lancement du projet Feed The Future sur les céréales et la biodiversité va s'achever le 28 mars prochain. Une porte ouverte à la réalisation du premier objectif du millénaire pour le développement, à savoir éradiquer l'extrême pauvreté et la faim. Pour le développement des collectivités locales et surtout pour apporter une réponse appropriée aux besoins de leurs administrés, les maires et les présidents de conseils régionaux se tournent vers les financements internationaux. Un atelier s'est ouvert à Bassam ce matin afin de donner aux élus locaux les rudiments nécessaires pour ces financements. Mamadou Kouassi Infrastructures routières, scolaires, sanitaires, adduction d'eau potable, électrification, salubrité, insertion des femmes et des jeunes, bref, les attentes des populations vis-à-vis de leurs élus locaux sont nombreuses et les ressources des collectivités marquées l'appui du gouvernement sont souvent suffisantes pour satisfaire les besoins de leurs administrés. Les financements internationaux s'offrent aux collectivités territoriales comme les seules alternatives. Avoir accès aux financements internationaux est plus qu'une nécessité au regard des capacités budgétaires de nos collectivités territoriales à faire face aux besoins sans cesse croissants de nos populations. C'est une nécessité avérée dans un contexte de sortie de crise. Les objectifs de développement assignés à nos collectivités commandent qu'elles disposent d'un personnel de qualité. à même de conduire des actions de développement. Cependant, la modicité de leur budget les oblige à reléguer la formation des agents au second plan. Les 75 maires et présidents des conseils régionaux avec leurs collaborateurs vont pendant 4 jours réfléchir sur les techniques pour aboutir à un financement des structures internationales. Il faut rappeler que ce projet de l'Association internationale des maires francophones, IMF, prend en compte les collectivités locales du Boutinaf à Soissier de la Côte d'Ivoire afin d'aboutir à une logique de dialogue et de construction de paix par le développement. Depuis quelques jours, des informations font état du recrutement d'agents de saisie informatique à la Direction générale des impôts. Le directeur général des impôts rappelle au public que le recrutement des fonctionnaires et agents de l'État relève de la compétence exclusive du ministère de la fonction publique et de la réforme administrative. L'opération initiée par la Direction générale des impôts visait uniquement à renforcer ces équipes de saisies déjà existantes au guichet unique de dépôt des États financiers par des contractuels pour une période de deux mois. Suite à la diffusion d'une note à usage interne et relayée frauduleusement sur les réseaux sociaux, de nombreux jeunes se sont rendus dans des services des impôts dans le but de déposer leur dossier. Le directeur général des impôts précise donc qu'il n'y a aucune opération de recrutement en vue au sein de la Direction générale des impôts. Le secrétariat départemental du Rassemblement des Républicains d'Adjame a désormais son siège. Il a reçu les clés ce jeudi à l'occasion d'une cérémonie. Cérémonie qui a servi de prétexte pour non seulement prêcher le pardon et la réconciliation mais surtout pour remobiliser la base en vue de la présidentielle de 2015. Le siège a été réhabilité à hauteur de 6 millions de francs CFA et l'ouvre ainsi ses portes à la grande joie des militants et sympathisants du RDR d'Adjame. Remise des clés, coupure du ruban, le siège départemental du Rassemblement des Républicains d'Adjame ouvre ainsi ses portes. Tout est désormais prêt pour accueillir la base afin de la galvaniser pour la présidentielle de 2015. Il va loin maintenant, ça mentir. Et nous, en tant que militants d'Adjame, nous nous préparons pour attaquer ces échanges de 2015. Pour Sidibe Aboulaye, le secrétaire départemental d'Adjame, c'est l'heure du réveil de la base, certes, mais il faut surtout et d'abord s'ouvrir au pardon et à l'unité. Mais la réconciliation est un processus. Mais déjà, nous sommes à 90% du processus. Voilà pourquoi vous avez vu toutes les structures du parti Adjame en place. Vous avez vu ces femmes, ces militants qui sont venus pour la remise des clés. Pour ce militant des premières heures, tout le monde doit se réunir autour du président Alassane Ouattara pour achever l'oeuvre entamée par Félix Sous-Fouette-Boigny. Pardonner, c'est réconcilier entre nous les Ivoiriens pour bâtir une Côte d'Ivoire prospère dans la paix et dans l'entente et dans l'intérêt général de tous. Salle de conférence, bureau du secrétaire départemental, bureau des présidents des jeunes et des femmes, secrétariat constitue le joyau offert par Soumoreau Faricou au RDR. Pour mémoire, le siège départemental d'Adjame est le tout premier construit juste après celui de la rue Le Pic, le 27 septembre 1994. Le club de littérature du collège Saint-Viateur d'Abidjan veut amener les élèves de l'établissement à se passionner pour la lecture et les lettres. Le club vient d'organiser sa rentrée littéraire sous le thème « L'Internet peut-il remplacer le livre ? » Une occasion saisie par les membres du club pour faire montre de leur talent en matière de contes et de poésie. Un an après la chute du président François Bozizé, le chaos est toujours de mise en Centrafrique où les violences se poursuivent. La situation humanitaire et sanitaire est toujours aussi catastrophique. La présence des troupes françaises de l'opération Sangaris et de la force africaine Miska n'a pas permis un retour à l'ordre pour le moment et le déploiement de la force promise par l'ONU est toujours attendu. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et très bonne suite de programmes sur RTI. Sous-titrage ST' 501